L'honorable nom de Colastron n'aurait jamais été à l'avant-garde de la célébrité, à l'avant-scène, en quelque sorte, de la notoriété, si ce nom n'y avait été poussé par deux femmes, deux femmes par qui le scandale est arrivé, Yolande et Louise. Yolande, alors nous allons chercher une photo de Yolande, par Madame Lugé-Lebrun, bien entendu. Il a portraituré un grand nombre de fois, soit en peinture, soit au pastel, soit au crayon. Yolande, Claude, Martine de Colastron, quelquefois appelée Gabriel, ce sont les historiens américains et anglais qui préfèrent l'appeler Gabriel, on ne sait pas pourquoi. En fait, Yolande, par exemple la comtesse de Boigne, c'est évident que son prénom est Yolande. Donc Yolande, ici, née en 1749, qui mourra à Vienne en 1793, épouse en 1767, Jules, comte de Polignac, et elle deviendra la favorite de Marie-Antoinette. Elle a un secret, elle est totalement indifférente à tout ce que les autres désirent. C'est la raison pour laquelle elle obtiendra tout ce qu'elle voudra. En réalité, pas pour elle, parce qu'elle ne s'intéresse à rien. Elle est manipulée par la sœur aînée de son mari, le comte de Polignac, qui s'appelle Diane de Polignac, qui mériterait une conférence à elle seule. C'est un personnage tout à fait étonnant que j'ai découverte pour cette histoire, mais aujourd'hui on n'a pas le temps. Alors Yolande, Yolande, est-ce que j'ai une autre image ? Voilà, gros plan sur Yolande. Quel est l'intérêt de ce visage ? Ce visage est un visage mignon, je dirais même mignard, propre à décorer des boîtes de chocolat, un visage poupin, et surtout, ce qui est intéressant, on le verra de profil, peut-être pas ici parce que je ne vais pas trop montrer, elle a un menton rentré qui fait sa mini-artise. Or, Marie-Antoinette est habituée à voir des femmes un peu prognates qui se mettent à l'avant politiquement et financièrement. Et donc Yolande lui plaît énormément, surtout avec son désintéressement. Il ne faut pas oublier que Marie-Antoinette est une femme délaissée, son mari est impotent pendant huit ans, vous le savez bien, et donc elle a envie de s'amuser, elle se demande ce qu'elle fait en tant que reine de France, sinon s'amuser. Donc, elle va tomber folle de Yolande, naturellement. Les libelles dénonçant des rumeurs de saphisme ne manqueront pas, mais je n'y crois pas énormément. Je crois plutôt que ces gens-là étaient relativement décents. Donc, que va-t-il se passer avec Yolande ? Là, je vous montre accessoirement, si ça peut vous intéresser, et l'hôtel de Marles, qui est appelé hôtel de Polastron à Paris, dont Yolande a hérité de sa mère, c'est actuellement le centre culturel suédois, comme vous le savez sans doute, et également cette magnifique maison qui flanque l'entrée de la place Dauphine à Paris, appartenait également à Yolande de Polastron, devenue Polignac, qui va vendre tout ça pour une bouchée de bain. Elle ne s'intéresse vraiment pas à l'argent. En revanche, Diane s'y intéresse beaucoup. Et pour que Marie-Antoinette garde Yolande près d'elle, puisque c'est sa favorite, elle va obtenir du roi, qui l'ouvre sa bourse de façon extrêmement généreuse, et même folle d'ailleurs, pour la famille Polignac. Par exemple, Yolande dit, « Moi, si je ne peux pas venir à Versailles, je n'ai pas d'argent pour paraître, je n'ai pas le droit d'habiller, mon mari a un petit château dans l'abri, à Clay, mais nous n'avons pas d'argent. » Et puis, il a 400 000 livres de dette, car cela ne tienne. Le roi éponge la dette de 400 000 livres. Ensuite, au mariage d'Aglaé, la première fille de Yolande, le roi verse 800 000 livres de totes, alors que d'habitude, ce serait plutôt 8 000. Donc, tout le monde est effaré. À Versailles, on commence à murmurer, et la révolution part de là. C'est-à-dire que ce sont les nobles qui commencent, les aristocrates qui commencent à dire « On ne peut pas continuer comme ça, et le pays est en faillite, vous le savez bien. » Donc, toutes ces largesses vont russeller sur ce qu'on appelle le clan Polignac. Vous connaissez sans doute l'exclamation de Mirabeau, « Mille écus à la famille d'Assas pour avoir sauvé l'État, un million à la famille de Jules pour l'avoir perdu. » Voilà, Mirabeau. Comble, Yolande devient en 1782 gouvernante des enfants de France, alors qu'elle n'a pas ni l'expérience, ni l'hérédité suffisante. C'est un poste qui est accordé d'habitude aux plus grandes familles du royaume. Donc, scandale feutré à Versailles. Yolande est installée à ce moment-là dans un très bel appartement de l'Aile-Nord de Versailles, où elle a 12 pièces. Pourquoi est-elle dans cet appartement ? Elle en avait un autre déjà très beau. C'est parce que gouvernante des enfants de France, elle doit s'occuper d'eux en permanence. Et déjà, elle ne le fait pas parce que d'habitude, la gouvernante couche dans la même chambre que le dauphin. Et à une époque, il y avait dans la chambre d'une des filles de Louis XV, six femmes qui dormaient simultanément, ce qui n'était pas très simple. Alors, donc, Yolande refuse de coucher dans la chambre et donc, on va construire un agrandissement de l'Aile-Nord du château de Versailles pour qu'elle fasse son appartement. Non seulement construire, mais en plus, ce qui est très intéressant, elle va faire un décor absolument innovant qui ne correspond pas du tout au style bois doré que vous connaissez bien du château de Versailles, mais au contraire, un style tapissier. C'est-à-dire que tout est en tissu, tout est confortable, tout est cosy et le mobilier, dans le mobilier, prédomine la cajou par rapport au bois doré qu'on connaissait. Donc, c'est moderne, c'est décontracté, c'est très élégant. Nous avons une description extrêmement détaillée de cet aménagement dans la revue Versalia de 2012 qui est signée par Adrien Enfédac. Vous voyez qui c'est. Donc, on a des pages et des pages de description. Tous les éléments de l'appartement de Yolande sont précisés par cet article d'Adrien Enfédac. Et dans cet appartement, elle va avoir une cour très décontractée et évidemment très à la mode. Et quant à sa charge de gouvernante, comme vous l'avez vu, elle ne veut pas coucher avec le dauphin, dans la chambre du dauphin. Et en plus, elle va se montrer extrêmement moderne à l'âge des lumières. Elle va dire, terminez la messe quotidienne, terminez les prêches et les autres bondioseries. Elle fait quelque chose de tout à fait inattendu. Vous imaginez les commentaires à Versailles et les commentaires qui s'ajoutent dans la rue aux rumeurs de safisme. Quelques titres des libelles concernant Yolande, la messaline française, le siège du trésor royal par les pensionnaires, feu partout, voici le ministère polignac, et ainsi de suite. Malgré toute cette munificence, c'est avec à peine un mouchoir pour pleurer qu'elle prend une diligence dans la nuit du 16 juillet 1789 avec son mari, avec Louise, dont je vais parler maintenant, Louise de Polastron, et leurs petits-enfants. Elle et sa famille vont errer pendant deux ans en Suisse, en Italie, puis se fixer à Vienne, en 1991, et c'est là que Yolande, de Polastron, Polignac, dépérit. Elle souffre vraisemblablement d'un cancer, mais à l'époque, on ne le disait pas comme ça. Et elle est achevée, il n'y a pas d'autres mots, par la nouvelle de la disparition de Marie-Antoinette, dont on lui dit qu'elle est morte de privation dans sa prison. On ne lui dit pas qu'elle a été décapitée. Sur la tombe de Yolande, il était gravé, morte de douleur. Nous allons passer à Louise, maintenant, puisque c'est notre héroïne. Louise, alors, voyons. Aussi, Louise. Vous voyez la différence de portrait. Je dis bien que c'est important, cette différence de portrait, parce que si vous allez sur des sites internet, que vous tapez Louise de Polastron, vous allez avoir lente. Il y a quand même une différence églomante. Donc, cette image sert aussi pour la notoriété de Louise de Polastron sur la plupart des sites amateurs, des historiens amateurs d'internet. Le visage de Louise, vous voyez, est beaucoup plus allongé. Elle a un nez assez grand et elle est toujours habillée de façon extrêmement simple. Elle n'aime pas beaucoup la montre, elle non plus. Elle est la fille d'un revenu en arrière. Elle est la fille de Louis-François d'Esparbes de Luçon et de Marie Rougeau. Marie Rougeau qui meurt à 19 ans, juste après les couches. Le père de Marie Rougeau est un fermier général très riche. Elle est née en 1764 à Paris et est décédée à Londres en 1804. Les Esparbes portent d'argent fassier de gueule aux trois merlettes de sable. La mère, donc, oui, j'ai une image intéressante. La mère de Louise d'Emport, celle-ci est confiée peu de temps après l'accouchement au Montonavail, d'où est issue la fameuse mémorialiste la duchesse de Gontot. Elle était très aimée par son grand-père, évidemment, qui a reporté tout son amour, l'amour qu'il avait pour sa fille, sur sa petite-fille, ainsi que de son oncle, Jean-Jacques-Pierre, l'aîné des Esparbes, qui vit au château de l'image. Est-ce que j'ai le château de la mode ? Est-ce que j'ai une image ? Voilà, le château de la mode à Bardig, Bardig, près de Villars, qui est bien tenu parce que, contrairement à bien des lieux de cette histoire, il est resté dans la même famille depuis toujours et il a la chance d'être actuellement riche de tout ce qu'il contenait au XVIIIe siècle, correspondance comprise, ce qui est très intéressant parce que Louise va correspondre avec son oncle plutôt qu'avec son père qui est assez snob et assez peu intéressant et donc l'oncle de Louise avait sa correspondance qui est certainement toujours à la mode. Elle est confiée au Manteau-Navaille et au bout de quelques années, Mme Manteau-Navaille dit au père il faut la mettre maintenant, il faut faire son éducation et je propose de la mettre dans un couvent qui est très bien à tel endroit où il y a beaucoup d'air et où sa santé qui est déjà très fragile sera bénéficiaire non seulement de l'entourage mais également de l'enseignement mais également de l'environnement. Mais le père qui est très snob dit non, on va la mettre à Panthémon parce que, je cite, tout ce qui est connu a été élevé là. Fin de citation. A mis le livre par an, cette institution parisienne forme les jeunes filles de la grande et haute famille et leur apprend surtout à bien se tenir à table, à avoir de la conversation et à faire un peu de dessin, un peu de musique, savoir danser et savoir s'habiller. Au réfectoire, les tables sont recouvertes de nappes blanches, il y a de l'argenterie, de la cristallerie et il est évident que c'est un couvent pas comme les autres couvents. Donc, elle est mise là et elle fait la joie et le bonheur de toutes les bonnes sœurs qui entourent les élèves et des professeurs et de Yolande qui, Yolande, ayant été élevée à Panthémon, elle aussi, il vient assez souvent, elle y a d'ailleurs mis sa fille à Glaé et quand elle voit Louise, elle en tombe complètement sidérée parce que Louise a quelque chose. Il n'a pas. Il a quelque chose, c'est un grand mystère. Alexandre de Tilly dit « C'était une beauté accomplie, faite pour plaire et enchaînée. » Il avait proprement ce qu'on appelle au figuré un air penché qui formait une attitude languissante et négligée qui n'était pas sans grâce. Lamartine dit « C'est la tendresse vivante. » Donc, elle va être amenée à être dame du palais parce que Marie-Antoinette lui a promis pour son mariage en 1780 avec Adémar, comme je vous l'ai dit. Marie-Antoinette lui écrit un soir « Chère charmante Louise, vous avez donc juré de nous faire perdre la tête à tous. » Ce soir-là, donc, avant que Marie-Antoinette envoie ce petit billet, il y a eu un dîner. Un dîner commandé par Marie-Antoinette chez Yolande et autour de la table, il y a Marie-Antoinette, il y a Yolande, sa fille Aglaé qui a alors 12 ans qui n'est pas encore mariée et qui va l'être dans très peu de temps au duc de Grammont et Louise de Polastron, donc maintenant Paulignac qui est mariée depuis très peu de temps. Il n'y a qu'un homme à cette table, c'est le comte d'Artois, pour ainsi dire le loup dans la bergerie. Charles-Philippe de France, comte d'Artois, futur Charles X, né en 1757 à Versailles, mort en 1836 à Autriche, ce jour-là à 23 ans. Il a une réputation déjà très établie de coureur de jupons, les dames de la cour, les actrices du palais royal, personne ne lui résiste. Il faut dire que le frère du cadet du roi est svelte, il est grand, il est léger, il a toujours la bouche ouverte sur une lande un peu humide, donc il présente une sensualité un petit peu bestiale et ce qu'il fait d'autre, c'est de lancer les millions de la couronne. Voilà, Charles, à 23 ans, ses portraitistes l'ont toujours représenté avec la bouche ouverte. Voilà, Charles X, pareil. Magnifique. On disait de lui, il apprit les bonnes façons mais il n'allusait que lorsqu'il ne leur préférait pas les mauvaises. Et tout le monde atteste qu'il avait un art magnifique pour entrer dans une pièce et pour en sortir. Je crois que c'est ça qu'on appelle les bonnes façons. Alors, à ce dîner, bien entendu, Charles, 23 ans, a été moustillé par les deux gamines et en particulier par Aglaé, 12 ans quand même. Et il en tombe amoureux fou. Alors, donc, pendant des mois, il va être toujours occupé d'elle, s'occuper d'elle, etc. Et tout le monde jase parce qu'on vient de marier mais le mariage n'est pas encore consommé au duc de Gramont que d'ailleurs on va titrer duc de Guiche à l'occasion. C'est la raison pour laquelle Louise appellera toujours sa grande amie Aglaé Guichette. Mais Aglaé, 12 ans, 13 ans, disons, un peu plus tard, n'est pas du tout séduite par ce vieux bonhomme de 23 ans avec sa bouche ouverte et donc, incroyablement, elle ne cède pas du tout au compte d'Artois. En revanche, celui-ci jette son dévolu sur Louise qui a alors 16 ans. Louise ne va pas du tout faire ce qu'il demande, elle va faire même semblant de ne pas comprendre où il veut en venir et elle va lui tenir la dragée haute comme on dit jusqu'à 1786 en 6 ans. D'une manière générale, vous savez que les mariages de cette époque étaient des mariages arrangés et que les époux vivaient rarement ensemble et de toute façon ne s'appréciaient pas tellement l'un l'autre. En revanche, il était tout à fait normal d'avoir des liaisons pas trop fidèles, pas trop soutenues parce que ce n'était pas à la mode. Alors, Louise va finir par craquer comme on dit. Après la naissance de son fils Louis qui s'est très très mal passé, il semblerait qu'elle comprenne il lui aura fallu du temps qu'Adhemar n'est pas quelqu'un qui l'aime tant que ça puisqu'il préfère le régiment, qu'il préfère le violon et donc je crois qu'après la naissance de son fils, elle décide d'accepter les avances de Charles. Donc, après cela, qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Donc, elle lui a cédé puis arrive très rapidement en 89 et elle s'enfuit la même nuit que Yolande. Elles partent toutes l'ensemble vers la Suisse. Donc, tout ce beau monde se déguise, part en Suisse, Charles, Yolande, Louis, tout le monde part dans tous les sens et ce sont des années d'errance qui vont commencer pour Charles, toujours comte d'Artois. Il va de cours en cours en Europe jusqu'à Pétersbourg pour demander des fonds, pour demander des armées de façon à venir attaquer Paris et reprendre son reprendre Versailles, reprendre les Tuileries, reprendre la France. Malheureusement, d'année en année, on le reçoit de moins en moins bien et il n'arrête pas donc de courir jusqu'à ce qu'il se retrouve en Écosse. Pourquoi en Écosse ? Parce qu'il comptait aller à Londres mais il avait signé 2 millions de dettes pour les armées de Condé et quand il arrive à Londres, il est attendu par des huissiers, par des records comme on l'appelle qui sont des âmes d'année des huissiers. Donc, le cabinet à Londres lui propose d'aller à Nécos, au château de Holyrood qui est la résidence royale des rois de Grande-Bretagne du Royaume-Uni pour leur séjour à Nécos. Donc, il va passer ici à Holyrood 2-3 bonnes années et naturellement Louise l'a suivie partout dans son errance sans jamais habiter avec lui parce qu'ils sont quand même mariés chacun de son côté. Donc, à Holyrood, elle a une petite maison juste en face où le prince vient presque tous les jours presque en pantoufles pour faire sa partie de Ouist et ensuite rentre chez lui au château de Holyrood. Malheureusement, personne n'a l'air de s'en apercevoir mais Louise dépérit. Le climat de l'Écosse n'est évidemment pas du tout ce qu'il lui aurait fallu à ce moment-là et quand la cour, quand le tribunal anglais décrète que les créanciers n'ont plus du droit de réclamer les 2 millions à Charles, celui-ci va s'installer à Londres dans un petit hôtel particulier et trouve une maison naturellement pour Louise et il continue. Il vient à 5 heures, il repart à 11 heures etc. tous les jours. Mais Louise est de plus en plus mal et Louise commence à comprendre que sa fin est en train de venir et là elle a un problème de conscience, elle est démoralisée et tout d'un coup elle se dit qu'elle a eu une vie honteuse et qu'elle a vécu dans le péché etc. Et là il y a un oiseau de malheur qui survient c'est la Thile. Quand il était à Hollywood le prince Charles a demandé qu'on lui fournisse un petit prêtre parce que sinon les nobles écossais essayaient toujours de lui faire assister à la messe dans des endroits où il n'avait pas du tout envie d'aller et d'ailleurs à ce moment-là pour lui la messe c'était des mâmeries comme il dit. Donc on lui fournit un petit prêtre dont Chateaubriand dit c'était un prestolé au ventre rondelé et au nez pointu à face pâle on le nourrissait dans un coin en lui donnant des bourrades. Pourquoi ? Parce que Charles avait dit moi je veux bien avoir un prêtre à demeure pour le candidaton pas question qu'il me confesse et pas question qu'il mange à ma table donc il mangeait avec les valets et l'auteur des mémoires d'Outre-tombe qui vient de citer cette appréciation a été révulsé par la suite de voir que le prestolé devenait archevêque duc père de France cardinal en quelques années en une poignée d'années pourquoi ? Parce qu'entre temps il avait mis la main sur l'esprit de Louise et l'esprit de Charles Louise donc se repentant de son existence a accepté ce que disait ce petit prêtre arriviste et donc elle est allée à récipitance comme on dit elle s'est confessée et lui il lui a dit pour pénitence vous allez vous séparer de Charles ce qu'elle a accepté et ensuite il a obtenu la même chose de Charles et à partir de là Charles Comte d'Artois surtout devenu Charles X va être d'une bigoterie absolument épouvantable et il va même faire des normes bêtises d'abord vous voyez l'état dans lequel le prestolé est devenu c'est une caricature dingue que vous voyez là avec tout est démesuré la bague la chasuble la crosse etc et cet homme ce latil fils d'un concierge de chez moi disait le monsieur de Sabran qui a été chargé de le recruter pour Holyrood donc fils de concierge ensuite évidemment on lui a forgé une généalogie tout à fait valorisante mais qui est fausse donc latil va enfermer Charles X dans la bigoterie et lui faire faire beaucoup de bêtises en particulier prendre des décisions tout à fait maladroites la loi sur le sacrilège qui valait la peine de mort rétablir le droit des nesses le milliard aux émigrés détruire la liberté de la presse etc et tout cela il le fait décriter par son fils présumé parce qu'il lui ressemble beaucoup qui est Jules de Polignac le deuxième Jules de Polignac on pense que c'est un fils qu'il a eu avec Yolande parce qu'il lui ressemble beaucoup et il prend ce Jules de Polignac comme ministre et c'est lui qui va décréter les fameuses ordonnances de Saint-Cloud qui vont donner la deuxième révolution en 1830 donc ensuite vous savez que Charles X va abdiquer c'est le dernier roi de France c'est le seul à avoir abdiqué et va finir encore misérablement et mourir et se faire enterrer dans un endroit qui se trouvait même pas en Europe c'était en Autriche je crois au-delà de l'Autriche je ne sais plus très bien ça s'appelle Grasse je crois donc les millions de livres que le Trésor public avait pensé pour les Polignac financés par la dette naturellement les ordonnances un biographe dit on peut dire que s'il n'eût point signé les ordonnances il aurait pu rester roi de France et c'est sans doute la mort de Madame Paul Astron qui a eu un effet sur la révolution de juillet si sa prière bénéficia au roi elle perdit la monarchie en un mot Louise d'Esparbès Paul Astron et l'Ande de Polignac Paul Astron née Paul Astron on peut dire que c'était de grandes révolutionnaires sans le savoir pour le voir